salut les amis salut tout le monde bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveil d'afrique le colonel moussati oboro kamara en a marre de la prison il a fait sa voix ce mardi 2 avril 2024 lors de l'ouverture de l'audience du procès du massacre du 28 septembre 2009 tout comme ses coaccusés à la base du tribunal criminel d'indication de localiser la cour d'appel du conakry l'ancien ministre secrétaire général chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue des crimes organisés et du grand banditisme a été autorisé par le tribunal à prendre la parole pour expliquer l'absence de ses avocats à l'audience de ce mari dans son intervention il a expliqué le calvaire qu'il vivait en prison lui et ses coaccusés selon moussati oboro kamara le temps passe en prison nous à entraîner dans de nombreuses difficultés blaise et moi sommes déjà à la retraite anticipée ou des faits que nous n'avons pas commis un jour alors que nous étions à la maison centrale un individu perturbé est venu nous déranger en ouvrant le feu sur notre porte pour nous faire sortir heureusement nous avons réussi à nous protéger et à nous mettre à l'abri tout cela démontre que nous souffrons nos familles nos communautés souffrent en même temps la guinée elle même souffre car nous voulons tous voir la fin de ce procès afin que nous puissions aller vers la réconciliation nous ne pouvons pas passer tout notre temps derrière les barreaux cependant il est nécessaire d'aller jusqu'au bout pour connaître la décision du président mais si chaque jour apporte des réponses ce qui n'est pas à notre avantage je suis fatigué de rester enfermé en prison nous voulons que vous nous aider à sortir de là parce qu'en réalité personne n'aime la prison il vaut mieux retourner au village et faire des boutures de patates que de rester dans une prison comme celle-ci injustement a-t-il déclaré son intervention fait suite à l'absence de ses avocats à l'audience du 2 avril entraînant le renvoi de l'affaire au 8 avril prochain et bien les amis c'est ici que pour enfin c'est tout petit bulletin d'informations restez abonné à la chine